Le thème de la vidéo du jour c'est je vais essayer de me maquiller avec ma toute première palette je l'ai retrouvée en faisant du rangement pour vous dire elle est même plus rangée avec ma palette tellement je ne m'en sers plus, en plus elle est cassée en deux c'était la palette Makeup Revolution en collaboration avec Soft X, je ne me rappelle plus qui c'est, donc je vous ai dit elle est cassée en deux mais voilà comment elle se présente et à l'époque c'était vraiment ma première palette où j'avais 2-3 petites couleurs quand je voulais faire des petits Makeup, j'en étais super contente pour commencer d'ailleurs mes tout premiers Makeup que je postais sur Insta qui ne sont absolument plus visibles à l'heure actuelle, je les faisais avec cette palette là, faites pas gaffe à mes ongles j'ai arraché tout mon gel donc ils sont dans un état vraiment ils font peine à voir, mais je vais utiliser ce bleu là, en fait c'est un bleu, je me rappelle je crois qu'il est un peu duochrome bleu marron et je pense qu'on va partir sur une sorte de smoky avec cette couleur là, en base déjà je vais mettre la pore filler de chez NYX que je vais mettre essentiellement sur ma zone T au niveau du fond de teint je vais prendre le Best Skin Ever de chez Sephora je crois qu'il est un peu trop clair, c'est pas grave on réchauffera le teint je vais l'appliquer à l'éponge ouais il est vraiment trop clair ça faisait un moment que je m'en étais pas servi parce que du coup quand je bronze un peu c'est sûr que je peux pas l'utiliser quoi, alors moi par contre j'ai vraiment la version basique, j'ai pas la nouvelle version glow, de toute façon avec mon type de peau vaut mieux que j'évite il est temps de la prendre, je l'aime beaucoup ce fond de teint bon après il a pas une couvrance non plus hyper haute donc quand j'ai des grosses imperfections comme ça c'est pas forcément l'idéal mais bon je vais repasser avec mon anti-stern après ça ira mieux mais je trouve qu'il est vraiment invisible sur la peau on va pas avoir un effet kiki ou quoi d'un fond de teint beaucoup trop épais. Pour l'anti-stern j'ai choisi celui de chez XX Revolution, je vais en mettre aussi sur mes imperfections et je l'estompe avec l'autre côté de mon beauty blender autant le fond de teint de cette gamme je le trouve catastrophique, il a un effet hyper collant, c'est même pas le fini gras, ouais vraiment il est collant, je sais pas comment expliquer ça mais alors l'anti-stern je l'aime beaucoup je trouve qu'il tient bien il a pas trop un effet de matière il en sert pas souvent mais il est pas mal je viens poudrer mon teint, donc j'utilise la petite poupette de chez Linda Halberg et avec la poudre gauche, je vous en ai déjà parlé et franchement, je l'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle est hyper fine, on la voit pas du tout sur la peau et en fait, elle a vraiment besoin de pas beaucoup pour fixer la moitié de mon teint quasiment donc elle est tellement fine qu'elle s'applique vraiment partout elle est pas mal du tout on l'avait jamais entendu parler franchement, mais je suis pas déçue de la découverte bon alors par contre, elle coûte 16 ou 17 euros je crois et il y a que 7 grammes dedans donc niveau rapport qualité-prix elle est vachement chère en comparaison, par exemple, la poudre Fenty Beauty elle coûte 34 euros mais elle a 28 grammes et là, 7 grammes pour 17 ou 18 euros c'est la moitié du prix mais il n'y a même pas la moitié de la contenance quoi, en gros je prends un gros pinceau pour enlever un peu l'excédent de poudre qui peut y avoir à cause de la houppette on va venir réchauffer un petit peu le teint et pour ce faire, j'ai pris un pinceau un petit peu biseauté comme ça qui vient de chez Beauty Bay si je ne me trompe pas et ma petite palette de bronzer de chez NYX c'est pareil, ça fait hyper longtemps que je ne l'avais pas sortie en fait, pour être raccord avec le thème de la vidéo j'ai essayé de sortir plein d'autres produits dont je ne me sers pas trop en l'occurrence, cette palette ça fait des mois que je ne l'ai pas sortie mais je sais que je l'aime bien c'est juste qu'en ce moment j'utilise plus des phares à limiter et pas trop des palettes pour tout ce qui est bronzer, blush, highlighter, etc donc là, j'ai sorti 3 petites palettes de chaque pour le blush, j'ai la petite palette Cheek Leader de chez Benefit et alors dedans, on a un blush hyper irisé c'est le California un highlighter, je pense, rose gold c'est le Tickle par contre, il est beaucoup trop forcé pour moi et on a le blush dents de lion c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui ça fait hyper longtemps je ne m'en suis pas servie mais en fait, la couleur, elle me paraît fade un peu je sais qu'il est assez réputé moi, je ne l'aime pas trop, je crois on va voir ça je ne m'avance pas avant de l'avoir ok bah je crois que je comprends pourquoi je ne l'aimais pas trop ah, je n'aime pas du tout je vais rajouter un peu de California avec mais c'est moi où les Far Benefit ne sont absolument pas pigmentés bah il y a un problème là, regardez je frotte à fond moi, ça s'applique un peu là je comprends pourquoi elle restait dans mes placards c'est là, je ne vais pas la ressortir souvent je ne pensais pas qu'ils étaient aussi peu pigmentés ça m'étonne là est-ce que c'est ma palette qui a un problème ou ils sont tous comme ça les Benefit ? et enfin, une palette d'highlighter je crois que je l'avais même acheté en même temps que ma palette de fard à paupières qu'on va utiliser aujourd'hui c'était la Claire de génie de chez NYX alors à l'époque, je la trouvais trop bien vous voyez, il y a plein d'highlighters différents je ne sais plus ce qu'elle vaut donc on va appliquer celui qui est le plus creusé je pense que ça devait être mon préféré je prends mon petit pinceau NYX fétiche pour l'highlighter ça a l'air d'aller alors j'ai déjà vu des pigmentations mieux non franchement, cette palette est encore pas mal et ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a vraiment toutes les couleurs on a un hyper doré, du violet, du rosé, du champagne c'est pas mal du tout l'highlighter un petit peu sur le nez et bah franchement, écoutez cette palette, c'est une bonne redécouverte j'essaierai de la sortir plus souvent bon mes sourcils, par contre, je vais les faire au savon comme j'ai l'habitude de faire et je vais utiliser deux teintes de Lift & Snatch de NYX c'est la teinte taupe et la teinte espresso en fait, comme la teinte taupe est trop claire et un peu trop chaude pour mes sourcils et que la teinte espresso est un peu trop foncée et très froide je trouve que le mélange des deux ça me donne plus ou moins la bonne teinte enfin là, c'est moins choquant que si j'en mettais qu'un des deux soit ce serait trop clair, trop chaud soit ce serait beaucoup trop foncé là, ça me permet de faire un petit dégradé et donc en fait, avec le mélange de poil à poil c'est comme dans les cheveux quand on fait les mèches de deux couleurs après, ça se mélange et ça fait un peu une autre couleur, vous voyez et bah, ça fait pareil je vais redéfinir la forme avec mon anti-cerne et un petit pinceau plat et on va pouvoir passer aux yeux avec cette petite antiquité il n'y a pas de nom offert donc je vais vous les montrer un par un je vais commencer par prendre un petit pinceau comme ça avec la teinte marron juste ici, qui est un peu creusée et donc je vais venir l'appliquer à mon coin externe oh la pigmentation, ça va hein à mon coin interne et je vais relier au niveau de mon pli paupière je vais juste laisser un trou en fait au centre de ma paupière mobile avec un pinceau un peu plus large je vais commencer à venir dégrader le tout en faisant des petits mouvements en aller-retour comme ça tout autour de ma forme alors je vais faire attention au coin externe de pas venir étirer vers l'extérieur je veux garder un oeil arrondi alors pour un marron qui est une couleur assez basique la pigmentation est plutôt bonne hein mais je trouve que le dégradé là il a mis beaucoup de temps par rapport à un marron de base j'ai l'impression que c'est des fards qui se dégradent pas forcément très bien pour peau finie le dégradé je vais prendre cette couleur juste ici que je vais appliquer sur tous les contours de ma forme pour qu'elle se fonde bien dans dans ma peau tout simplement je vais rajouter un peu de mon phare marron de départ parce que je trouve qu'il a perdu vraiment toute son intensité là quand même je le remets exactement au même endroit alors je suis vraiment agréablement surprise de la pigmentation pour le moment on a utilisé que des marrons mais c'est des marrons plutôt bien faut plus prendre son temps pour être sûr de pas faire de tâches mais regardez quand on prend son temps franchement c'est pas mal je reporte la même couleur à mon ras de cil inférieur et je vais laisser au milieu en fait au même endroit un trou comme ça je reporterai la même couleur donc je le mets au coin interne et au coin externe et bien évidemment on dégrade je vais tester de rajouter un petit peu de noir pour intensifier alors je vais bien enlever l'excédent de matière sur mon pinceau parce que je veux pas de chute et je sais plus ce qu'il donne et je l'applique donc toujours pareil coin externe et coin interne c'est pas mal aussi franchement bah ouais c'est pas un noir hyper hyper intense non plus mais franchement on va pas s'extasier trop vite déjà on va voir comment il s'estompe mais je vous dis ça doit faire 3 ans que je m'en suis pas servie et moi avec ma mémoire de poisson rouge j'oublie tout j'ai aucune mémoire donc je ne sais absolument plus ce qu'elle donne mais je suis agréablement surprise franchement regardez moi ça ça se dégrade bien en plus bah écoutez pour le moment je suis vraiment contente donc on va venir remplir la paupière mobile avec ce fard juste ici je le tente au pinceau si jamais après je le mettrai au doigt alors il fait pas du tout de poudre j'ai l'impression ça va tu nais il s'applique même super bien au pinceau je pense qu'on peut l'avoir beaucoup plus pigmenté avec les doigts il me fait quand même des chutes mais la couleur elle a des beaux reflets voilà ce que ça donne avec l'application au pinceau je vais quand même essayer d'en rajouter un peu au doigt pour voir vous voyez ça rajoute quand même un peu de reflet mais elle est vraiment jolie cette couleur franchement là j'aime beaucoup mon make-up comme j'ai dit donc au niveau de mon rat de cils là où j'ai rien je vais appliquer la même couleur ça va faire un petit raccord plutôt sympa regardez j'ai fait quelques swatchs d'autres teintes et franchement on a même un blanc mat qui a l'air pas mal blanc les irisés sont bien pigmentés après ils sont peut-être un tout petit peu fade pour des irisés j'aime bien quand il y a plus de reflets mais niveau pigmentation application, estompage et bah je sais pas pourquoi je l'ai laissé dans un tiroir aussi longtemps bon maintenant c'est des couleurs un peu trop basiques pour ce que je fais mais je pourrais la ressortir pour certains make-up comme pour la palette d'highlighter c'est une bonne redécouverte j'ai terminé mes yeux donc en ajoutant un petit trait d'highlighter du mascara fossile et du crayon en muqueuse on va pouvoir passer au rouge à lèvres et c'est pareil j'en ai sorti un de chez Golden Rose que j'avais pas utilisé depuis un bon moment c'est la teinte 16 y'a pas de nom et je me rappelle je les avais commandé je sais pas si vous vous rappelez vous du site Cookies Make-up y'avait plein de marques pas trop chères j'en avais commandé 3 ou 4 dessus c'est un des seuls survivants qui reste je vais commencer par faire mon contour des lèvres avec un petit crayon vraiment petit c'est le cas de le dire il est en fin de vie et je remplis avec le rouge à lèvres ils ont une odeur vraiment ils sentent trop bon je saurais pas dire si c'est le caramel ou quoi mais ça sent hyper bon bon la couleur elle est très mignonne il s'applique bien je me rappelle plus s'il assèche les lèvres je pense que j'aimerais mettre un gloss par dessus quand même parce que j'aime plus trop l'effet lèvres mat surtout sur moi en fait j'ai vraiment les ridules de mes lèvres qui sont hyper marquées et du coup je trouve ça vraiment pas beau quand j'ai un rouge à lèvres mat qui sèche donc sans transfert parce que ça marque vraiment toutes les ridules et on dirait que j'ai les lèvres toutes sèches quoi je vais appliquer un petit gloss un peu marronné de chez Lidl franchement je suis contente du make-up que j'ai fait aujourd'hui on s'en est super bien tiré à part cette palette de blush que je ne me resservirai plus je comprends pourquoi je ne m'en servais pas les autres je pourrais m'en servir franchement parce que c'était des bonnes redécouvertes j'ai réussi à faire un joli petit make-up non franchement c'est pas forcément une palette que j'utiliserai tous les jours comme je vous l'ai dit il n'y a pas assez de couleurs vraiment vives pour moi pour les make-up que j'aime faire mais franchement elle fait toujours l'affaire les fards sont toujours bien ils s'estompent bien ils s'appliquent bien ils m'ont pas de pigmentation je vais quand même essayer de lui trouver une petite place dans mes palettes que j'utilise en ce moment et pas la laisser ranger dans un tiroir qui n'a rien à voir quoi je vous laisse me dire en commentaire la toute première palette que vous avez eue si jamais mon contenu vous plaît vous pouvez également vous abonner activer la petite cloche des notifications pour être sûre de ne pas louper de vidéos j'en poste une le lundi à 18h le mercredi à 18h et le samedi à 11h si jamais c'est un type de vidéo qui vous plaît vous pouvez également mettre un petit like et je vous fais des gros bisous